Avez-vous déjà remarqué qu'à un moment précis, on voit des agents envoyés par le ministère de la santé publique faire du porte-à-porte dans nos quartiers pour distribuer des moustiquaires ? Mais pourquoi à cette période précise ? Et à base de quelles informations le ministère peut planifier cette campagne ? Dans l'ancien système, on utilisait le logiciel G6. C'est un logiciel qui n'était pas en ligne. À ce moment, on devrait chaque fois téléphoner les prestataires, les chargés des données 6 au niveau des provinces sanitaires ainsi que les districts sanitaires. Et à ce moment, avec les problèmes de réseau, il est arrivé à ce qu'on ne trouve pas les chargés de 6 pour qu'ils puissent nous donner ces données sur la surveillance. Les chargés de collecte et d'analyse des données devaient amener sur le flash disque les données pour les mettre dans un ordinateur. Vous voyez que l'analyse n'était pas bonne. À travers la mise en place d'un système d'information sanitaire au niveau national, le ministère de la Santé au niveau central est capable de collecter l'ensemble des données des patients de toutes les provinces au niveau périphérique des districts et au niveau central et de pouvoir en ressortir des analyses au niveau macro qui permet de tracer des tendances statistiques qui aident à la prise de décision, qui aide à la planification pour le ministère sur les prochaines années. On a pensé à l'implémentation des logiciels. C'est une fois ce qui opère en ligne, ce logiciel qu'on appelle le DHISD. C'est effectivement un logiciel qui est capable de collecter l'information sanitaire, de le stocker et même de faire des analyses via des applications qui s'y trouvent. On est aussi capable de diffuser cette information à partir de ce logiciel. Maintenant, avec le projet, on sait avoir des données, des données de qualité en temps réel et qui permettent la prise de décision à tous les niveaux. Maintenant, il est question effectivement de pérenniser cette mise à l'échelle. Il faut former le personnel. Et tout ça, effectivement, nous l'avons fait en appui avec Enabel. Nous assurons la formation CISA de type. Il y a CISA type 1 qui est une forme générique pour les utilisateurs, mais il y a aussi le CISA 2 qui est un CISA avancé pour les gens qui sont déjà détenteurs du certificat 1. Il n'est pas question de transmettre les données serment. Il n'est pas question de transmettre les données à temps ou des données complètes. Mais aussi celle de la qualité de ces données, la fiabilité de ces données. Voilà. Vous avez remarqué que le Burundi, dans ses efforts de mettre en œuvre sa politique nationale de santé, s'est doté d'un système d'information qui lui permet de suivre de près les données sanitaires nécessaires pour la bonne prise de décision. Grâce à Enabel, à travers le projet d'appui au système d'information sanitaire Pais 4, notre pays atteint progressivement ses objectifs pour une population saine et productive.